Je pensais pas t'allais partir ça de même. Qu'on veut rincer le gosier. Bonjour Bernard. Oh, c'est chaud? Ha, ha, ha! Bloovers! Hey, man! Ah! Ta bouche en coin. Un peu, oui. En voici, j'aurais pas déjeuné. Moi non plus, man. J'aurais pas déjeuné. Hey, what's up? Bienvenue aujourd'hui. Chez Grumpy Dave, on s'en va goûter au Burger King. Je voudrais ça. On s'en va goûter au Méchant Whopper et au Tasty Tots. Pourquoi? Parce que les menus commencent à changer. C'est pas tout à fait nouveau. C'est sorti peut-être cet hiver. Mais là, avec le renouveau, le printemps, la neige foule, les érables commencent à couler. Et on s'est dit, hey, qu'est-ce qui est nouveau dans nos restaurants? Fait que là, on va essayer, présentement chez Burger King, on checkera pour le reste, mais présentement chez Burger King, le Méchant Whopper, qui serait comme un Whopper, mais épicé. Il y aurait du jalapeno pis une sauce secrète Méchant Whopper dedans. Intéressant. Pis les Tasty Tots, ça serait comme des bouchées de fromage. Fait que j'ai vraiment d'or. Ouais. Fait que, c'est ça. On s'en va là. Le service qu'on a aujourd'hui est incroyable. Je ne sais pas si c'est le beau temps qui atteint le bon service, mais tabarnak, c'est de la bombe, mon gars! Partout où qu'on va, on a du service aujourd'hui. C'est incroyable. Ouais. J'aime ça. C'est différent. Vraiment? Parce que d'habitude, le service, je vais vous le dire, dans notre coin, des fois, ça fait dur. C'est vraiment cool qu'elle nous aille proposer parce qu'il n'y avait plus de croquettes dans le fond au piment fantôme, mais il y avait encore les sauces. Fait qu'à la place de juste qu'on soit déçu, elle nous a dit, on peut vous mettre encore les sauces. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est un bon service. Fait qu'on va goûter aux croquettes qui ont sorti cet hiver, probablement, ou je ne sais pas quoi, mais avec les sauces encore d'actualité. Fait que j'ai hâte de voir si ils vont fort. Ouais, moi aussi. En tout cas, j'espère que vous avez mis l'épicé. Parce que nous, oui, aujourd'hui, on n'a pas le jouet. Tout est épicé dans ce fond bref aujourd'hui. La différence entre un Whamper et un méchant Whamper, ce serait les jalapeno qui sont dedans et la sauce épicée. Fait que j'ai hâte de voir à quel point qu'il est épicé parce qu'on mange tous les deux épicés. Donc, il n'y en a pas de problème. Exact. J'ai hâte d'écouter. Ça se touche comme un snack, même. On pourrait quasiment qualifier ça de mukbang. Mukbang, oui. Mukbang, excuse. Ouais, j'aime ça. Ah oui, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Ils sont salés, les frites. Ils sont tellement, même. Plus qu'au McDo. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que les frites sont plus grosses pis ils ont de la patate, ils ont de la chair de patate à l'intérieur. Tandis que ceux du McDo sont plus petites, mais tu pèses dessus, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien à l'intérieur quasiment. OK. Ça me parle. Il y a un enveloppage du méchant Whamper. C'est beef, là. C'est vraiment beef. Je pense qu'il y a deux boulettes dedans au lieu d'une. Non, il n'y a qu'une. Habituellement, j'enlève la tomate ici, mais là, on y va original. Hey, parle-moi de ça. Il y a des oignons caramélisés. C'est vraiment le burger que j'ai vu sur Internet. C'est pas tout brisé comme au McDo, là. Ouais. C'est beau, ça. Bon appétit. Bon appétit, mon chum. Pour l'instant, je sens pas l'épicerie, mais il y a un bon petit goût. Moi, j'ai pogné un jalapeno. OK. Ça a comme... Genre... C'est les doigts des coques, là. C'est genre... Hey, je suis là! OK. Mais c'est tout, là. C'est comme un petit voisin fatigué, là. Allô! Je m'en aurais donné un nom, mais ouais. Coucou! Je suis là! Hum! C'est vrai. Je viens d'en prendre un. Ils sont un peu sucrés, aussi. avec la petite sauce. Hum! Les oignons qui sont amésés. Il y a du fromage. Tomate. Non, très bon burger, pour vrai. C'est vraiment, là. Vraiment, vraiment tout garni, là. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Mais c'est tout qu'un... Tout qu'un sandwich, là. OK! Hey, ça bouche un coin en maudit, là. T'as le dit? Vraiment! Oh! Là, je viens de le taper dans la sauce. Sauce au milieu, là. Il y a un peu plus de piquant. Hum-hum! OK! En tout cas, on le finit, puis on vous revient. Ouais! Il est épicé, mais pas trop. Il est genre... Il chatouille un peu la langue. Hum! Juste parfait. Quelqu'un qui ne trippe pas épicé-épicé, il passe quand même, là. Ouais! Je pense à mon ami... Patoune, là, qui ne mange pas épicé. Puis, il s'agarde de le tolérer, là. Ça serait un petit problème, pas un coup de cœur, mais il s'agarde de le tolérer. T'sais, c'était l'année du fameux Whopper, mais ça fait vraiment la job, là. C'est... C'est vraiment une belle découverte, là. Qu'on me rince le gosier! Il faut baigner ainsi notre palais, avant de goûter autre chose. Surtout quand tu viens de manger un peu de... tiens. J'ai vu la pub... anglaise. Ils ont l'air d'appeler ça des Tasty Tots. Puis, au menu ici, ils marquaient des Cheesy Tots. Ça fait que c'est peut-être que ma tête qui fait des... des... des tô. Mais c'est vraiment des... des belles grosses... bouchées. Ça fait qu'on voit vraiment... c'est du fromage. C'est assez... OK! Très, très bon. J'aime vraiment ça. C'est... c'est vraiment une très grosse panneure. On dirait quasiment... des bâtonnets de fromage très, très, très épais, là. Oui. En dedans, c'est mou, mou, mou. C'est pas comme des bâtonnets de fromage, justement, mais... comme un paquet de cheddar que t'aurais fondu. Fait que tu sais, il y a encore du corps. Rien de croustillant. Il y a encore du corps, mais ça se défait bien, là. Effectivement, là. Il y a une petite pâte de fromage, là, à l'intérieur, là. C'est très bon. Ça fait original, pour vrai, dans un fast-food. Vraiment. On va le voir, là, c'est des... C'est du fromage râpé. Oui. Oui. C'est vraiment bon, je vous conseille. Cheesy Tots. Je me demande si c'est Ghost Pepper. Le piment Ghost Pepper. Un des plus... Là, ils viennent d'être drôner par un nouveau piment, mais pendant des années, ça a été le piment le plus fort qu'il n'y avait pas. Oui. Là, le problème, là, dans les piments, là, ce que moi, j'en ai lu, c'est que c'est toujours le même piment maintenant, mais croisé contre lui-même. Puis là, ils font comme de la sélection parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher un meilleur piment. OK. Ça fait que tu sais, là, ça ne me rappelle pas du nom, mais genre, mettons que c'est du Ghost Pepper. Ben, ils recroisent le Ghost Pepper avec le Ghost Pepper, puis ils font de la meilleure génétique pour aller chercher de quoi qu'ils piquent encore plus. Mais ils ne sont plus capables à faire le croisement. Tu sais, ce n'est pas comme s'ils partaient du poivron doux, puis là, ben, ils essayaient de quoi avec du piment au oiseau, whatever. Euh... J'ai vu ça dans un petit documentaire, là. Là, ils seraient comme pognés. Ils sont allés chercher le top que la Terre est capable de donner. OK. Ça fait que là, la meilleure façon d'optimiser tout ça, c'est dans la génétique. Ça fait que là, ils sont en train de ne pas refaire. Ça fait que... Tu sais, c'est des étés, puis des étés, des fleuraisons de test, mais... OK. Intéressant, moi, t'as dit... Quand même, pour vrai, j'ai beaucoup trop de temps. Mais ouais. Ça fait qu'on va essayer ça, cette petite trempette-là. Moi, je vais essayer ça à vide en premier. C'est crémeux. Hum... Puis, je la trouve pas pas toute épicée. C'est sûr, après le Whopper, peut-être. Elle est un peu épicée, elle vient en arrière, chatouiller un petit peu, je trouve. C'est peut-être moins, là, mais j'en ai pris quand même un bon petit motton, là. Non, mais ça... Ouais, elle commence, là. Elle commence, là. Elle commence, là. Elle vient... Après, au début, t'as le goût vraiment de piment. Et après ça, il commence à faire chaud. Ouais, c'est ça. OK, c'est quelque chose. OK. Et puis, on n'a pas les croquettes pimentées, imagine. C'est ça. C'est les croquettes normales, comme on vous expliquait. Fait que là, c'est... Wow, OK. Regarde, on va en mettre pour la perle. Le mélange des deux est incroyablement bon. Hum-hum. Mais ça, au saké... Ouais, c'est épicé, un mot t'a dit. Moi qui est habitué au épicé, même ça... Saké. C'est pas le plus fort que j'ai mangé, mais saké quand t'as ma rouette. On va essayer avec une frite. Ça passe bien. Écœurant. Ouais, ça doit. C'est écœurant, mais... Je commence à suer du front. Je sais pas si on le voit. Ah, c'est plus épicé que le méchant Whopper. Ouais, vraiment. En tout cas, si vous voulez essayer un petit tour s'épicé, là, un petit tour au Burger King, là, vous allez capoter votre vie. Vraiment. Très, très bon, j'aurais été curieux de voir à quel point ça aurait été épicé avec la croquette au piment aussi. Vraiment. Parce que juste de la sauce, c'est déjà quelque chose. Effectivement. C'est une erreur d'imprimerie. Fait qu'on a vu sur les menueries déroulants, les croquettes, pis ils semblaient rouges, tu sais, comme les croquettes au ketchup qu'on avait testées. Exact. Je vais vous mettre dans l'ancienne vidéo, mais, tu sais, ils goûtaient le ketchup parce qu'ils étaient roulés dans le ketchup. Là, s'ils veulent faire des croquettes épicées, probablement qu'ils vont rouler ça dans quelque chose épicé. Et là, ça doit cliquer encore plus, le ketchup. Mais c'est ça, c'était édition limitée, on n'est plus qu'à l'en avoir. Mais la sauce, il en restait. Je suis très content d'y avoir goûté, pis... Dans un petit peu là, t'en as assez pour pas mal toutes tes croquettes, je vais te dire. Oui, vraiment. J'ai chaud, je t'avais envie d'ouvrir la fenêtre, c'est l'enfer, les amis! J'adore ça. Je suis, mais j'adore! Mais ouais, fait que... Écoute, je pense que c'est une dégustation réussie. Vraiment! Burger King, ce sont encore des... dépassés. Pour vrai, pis si ça avait été pas bon, on l'aurait dit. Mais là, encore là, c'était encore très, très bon. Vraiment délicieux, on découvre des nouvelles choses à chaque fois. Puisque ce qui est le fun avec Burger King, c'est que souvent, ils sortent des nouvelles choses. Ils essayent un peu plus, je trouve, que certains autres. Fait que non, c'est vraiment le fun. J'espère qu'ils vont sortir d'autres choses spéciales comme ça pour qu'on puisse venir essayer d'autres choses. Si vous, par chez vous, vous connaissez des menus spécials ou des trucs... On va les essayer. C'est quelque chose en édition limitée, là. Pas... Moi, dans mon resto du coin, ils font des oeufs bénédictines avec des oeufs d'autruche. C'est pas ça, là. C'est quelque chose d'édition limitée. Et là, on va le tester. Écoute, il faut que ça soit à la cloche, que tout le monde puisse l'essayer, qu'il soit de Sherbrooke, de Québec ou de Montréal. Exactement. Mais ouais. Fait que c'est cool. En tout cas, un gros merci à votre jeune homme. Ben, ça fait hyper plaisir. Merci à toi. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas la chose la plus importante. Vous êtes incroyables! C'est incroyable!